1. Les feux normaux ou les feux de route selon la situation. L'emplacement de l'interrupteur et le nombre de positions varient en fonction du véhicule, mais l'interrupteur se trouve généralement sur le levier de clignotant ou sur le tableau de bord à gauche du volant. Les positions les plus courantes sont « off ». À la position « off », comme le nom l'indique, les lumières sont éteintes, mais dans certains véhicules, les lumières de jour seront quand même allumées si le moteur est en marche. Je reviendrai là-dessus plus tard. La deuxième position est pour les feux de jour, également appelés feux anti-brouillard parfois. Ce qui va allumer dépend du véhicule. Ça peut être les feux de jour, les feux de stationnement avant, les feux arrière, les feux de la plaque d'immatriculation, les feux du tableau de bord ou une quelconque combinaison de ceux-ci. Pour être honnête, je n'utilise jamais cette position. Je laisse l'interrupteur soit sur la position « off » quand les lumières ne sont pas nécessaires, ou je le tourne dans la position normale quand c'est nécessaire, soit la nuit ou dans des conditions de faible luminosité. La troisième position est pour les lumières normales, et dans cette position, toutes les lumières sont allumées. C'est dans cette position qu'on doit mettre l'interrupteur quand on conduit la nuit. Maintenant, une idée fausse très commune avec les élèves est qu'ils pensent que la deuxième position est pour les lumières normales, et la troisième est pour les feux de route, ou ce qu'on appelle aussi les « hautes ». Ce n'est pas le cas. Pour activer les feux de route, on doit généralement pousser ou tirer sur le levier du clignotant, selon le véhicule. Les lumières de jour et les lumières normales sont indiquées par une icône verte sur le tableau de bord, et les feux de route sont indiqués par une icône bleue. Je vais parler des feux de route plus en détail dans la prochaine vidéo. Certains véhicules ont également une position « auto » sur l'interrupteur. Si on met l'interrupteur à cette position, le véhicule s'occupera d'allumer et d'éteindre les lumières automatiquement en fonction de la lumière ambiante. Vous avez peut-être aussi déjà remarqué un bouton avec une icône d'une ampoule sur le tableau de bord. Il sert à contrôler l'intensité des lumières du tableau de bord. Dans ces deux cas, on le tourne ou on le pousse vers le haut ou vers le bas. Vers le haut pour augmenter l'intensité, vers le bas pour la diminuer. On peut atténuer les lumières du tableau de bord quand on conduit sur des routes très sombres. Plus qu'il y a de lumière à l'intérieur du véhicule, moins on verra à l'extérieur. Pour cette raison, on ne devrait pas conduire avec les lumières intérieures allumées. Dans certains véhicules, on peut également régler l'angle des lumières. Donc, si vous avez un bouton avec une icône qui ressemble à celui-ci sur votre tableau de bord, vous pouvez l'ajuster pour baisser ou hausser l'angle des lumières. Celle-ci, c'est la configuration la plus courante pour les lumières, mais comme j'ai dit, ça varie en fonction du véhicule, donc consultez le manuel d'utilisateur de votre véhicule pour plus de détails. Maintenant, j'ai souvent cette réaction de la part des élèves. Sur la plupart des voitures de nos jours, quand on démarre le moteur, les lumières s'allument automatiquement. Alors, pourquoi devrait-on les allumer la nuit avec l'interrupteur? Premièrement, sur certains véhicules, les feux arrière ne s'allument pas quand on démarre le moteur. De plus, ces lumières sont moins intenses que les lumières à la position normale. Elles agissent plus comme des lumières pour être vues plutôt que des lumières pour éclairer la route. Voici un exemple. Tout éteint, moteur allumé, feu de jour, lumière normale. En plus, les feux de jour ne sont pas disponibles dans tous les pays ou dans certains véhicules plus anciens. Donc, on allume toujours les lumières manuellement quand c'est nécessaire. Et on ne doit pas attendre la nuit pour allumer les lumières. Pendant la période de transition du soir à la nuit, quand les yeux sont en train de s'adapter à la noirceur, il peut être difficile de distinguer certains utilisateurs ou objets. Donc, on allume les lumières un peu avant qu'ils commencent à faire sombre. Un petit truc qu'on peut utiliser quand on arrive à une intersection où on ne voit pas grand-chose sur les côtés à cause des voitures stationnées est de chercher les reflets sur les voitures stationnées de l'autre côté de la rue s'il y en a. On doit quand même avancer assez loin après pour voir bien des deux côtés avant de traverser l'intersection, mais ça peut nous donner une idée de ce qui s'en vient avant même qu'on ait besoin d'avancer dans l'intersection. On peut aussi chercher la lueur des lumières à travers les vitres des véhicules stationnés ou sur le sol ou les trottoirs, surtout quand la chaussée est mouillée. Une chose à laquelle on doit faire attention est les usagers de la route qui sont à peine visibles, comme les cyclistes, les patineurs et ainsi de suite. Normalement, ils devraient avoir des lumières sur eux, mais souvent, ils n'en ont pas. On ne peut pas faire grand-chose à part être attentif, surtout dans les endroits où ils sont susceptibles d'être, comme sur les pistes cyclables pour les cyclistes par exemple, près des intersections où les piétons peuvent traverser, mais en réalité, partout. Deux autres facteurs cruciaux de la conduite de nuit sont la fatigue et la consommation d'alcool. Essayez de ne pas conduire trop longtemps la nuit. Comme on a tendance à être plus fatigué la nuit, en plus du fait qu'il y a moins d'usagers sur la route, on a tendance à être moins alerte, ce qui fait qu'elle risque de s'endormir au volant et plus grand. Des choses comme boire du café ou des boissons énergisantes, chanter à haute voix, ouvrir une fenêtre ou allumer la climatisation pour rester éveillé, sont des mythes. La seule chose que vous devriez faire si vous vous sentez fatigué, c'est de vous arrêter à un endroit sécuritaire et de dormir un peu. Ne vous arrêtez pas sur le côté de la route pour dormir. C'est évidemment dangereux et illégal dans la plupart des endroits. Méfiez-vous du fait que l'on pense toujours que l'on va être capable de rester éveillé encore un peu. Mais on risque de s'endormir à tout moment sans s'en rendre compte. Quelques exemples d'endroits où les gens ont tendance à s'endormir, c'est sur des routes ennuyantes ou en attendant à un feu rouge parce qu'en étant arrêté, on n'a pas de stimulation mentale. Faites attention aussi aux gens qui conduisent sous l'influence d'alcool ou de drogue parce que c'est la nuit qu'on est plus susceptible de les rencontrer. Si vous voyez quelqu'un conduire de manière erratique, essayez de garder vos distances le plus possible. Portez une attention particulière à ça pendant les fins de semaine et les jours fériés. Finalement, ne laissez pas d'objets de valeur dans votre voiture la nuit, surtout si vous vivez en ville. Ça pourrait vous coûter les objets en question en plus d'une fenêtre.